Konnichiwa c'est Gunmanga, nous retrouvons pour le review de l'épisode 29 de Dragon Ball Z. Dans cet épisode nous avions retrouvé un Sengoku surpuissant qui terrasse le terrible Nappa qui avait tué tous les amis de Sengoku. C'est à dire Yamcha, Chaoju, Tenshinhan, Piccolo ainsi que le tout puissant. Et il avait aussi battu Krilla et Sangohan qui avaient perdu tout espoir. Et malheureusement il est resté aussi végétal second guerrier. Mais d'abord Sengoku devait vaincre le grand costaud qui est Nappa. Un combat s'est engagé entre ses deux combattants et apparemment Sengoku a le dessus. Mais est-ce que ce dessus restera longtemps ? Nous le verrons dans ce review. Dans cet épisode j'ai trouvé cet épisode assez complet, ça a été très intéressant, très instructif. Les personnages sont haut en couleur. Enfin pour les dessins de l'époque c'était pas très mauvais. Je l'ai trouvé très bon sauf pour certains dessins de la tête de Nappa bien sûr. Où certains plans étaient peut-être assez modestes. Bon c'est pas plus mal que Dragon Ball Super, enfin l'épisode 5. Parce qu'à Dragon Ball Super on est à l'épisode Trunks. A l'épisode Trunks, bon j'ai méga mais voilà c'est assez intéressant de parler des deux quoi. Et justement l'épisode Trunks a l'air vraiment super. Voilà nous retournons dans Dragon Ball Z. Nous voyons aussi Bulma avec ses amis, Tortue Génial, Baba la sorcière et les autres qui regardent la boule de cristal, leurs amis combattre. Et dans une scène très comique, en fait j'ai pas trouvé cette scène très... Qui servait à avancer l'histoire mais bon pour un ton comique c'est pas trop grave quoi. Et c'est bien de retrouver nos anciens amis. Bon mais le problème c'est que Sarah a entier fait l'histoire. Mais le moment qui a été intéressant c'est quand on voit Tortue Génial debout sur la boule de cristal. Ensuite Nappa utilise toute sa puissance sur le concept de Vegeta. Et il se calme et il réussit presque à toucher Sengoku. Enfin j'ai dit presque mais bon il est bien loin de la puissance de notre héros. Ensuite il utilise son plus puissant pouvoir qui sort pas à sa bouche. Mais notre héros réussit à l'apparaître juste grâce à son Kai. Et c'est ainsi que Vegeta le second guerrier dit à Nappa d'abandonner car il veut prendre la place. Et apparemment c'est à ce moment qu'on rencontre que Vegeta est bien plus puissant que Nappa. Vu l'hésitation de Nappa à répondre à Vegeta. Et voilà nous allons vraiment voir un combat du Tonnerre qui les deux guerriers vont gagner. Mais voilà l'épisode aurait pu bien se terminer là mais Nappa a fait l'imbécile. Et qu'est-ce qu'il fait une attaque des amis de Sengoku ? Et c'est alors que Sengoku déploie son Kaioken qui nous avait caché jusqu'à là. Sa technique de Kaioken qui lui avait appris Kaioken. Tout simplement Kaioken. Kaioken c'est Kaioken et Ken signifie technique tout simplement voilà. Pour toutes les techniques ça pourrait être le Godmangaken, le Saiyoken, etc. Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Etc. Voilà. Il utilise le Kaioken de niveau 1. C'est une technique et plus il l'utilise plus il fatigue son corps. Il augmente sa défense sa vitesse. Toutes ses attitudes sont augmentées. Je ferai un tuto dessus pour vous. Voilà. Et même Vegeta est surpris par cette puissance mais Vegeta au lieu d'aider son ami à se relever il est détruit d'un coup et Nappa meurt carrément. Voilà. Et c'est sur cela qu'on nous quitte enfin que l'épisode nous quitte sur Sengoku qui première à Sengohan de l'emmener à la pêche et Krilin qui demande à Sengoku de remporter ce combat. Et voilà. J'ai trouvé cet épisode plutôt complet comme je le dis très intéressant. Les musiques étaient géniales. Surtout le thème à la fin franchement j'ai adoré j'ai kiffé ce thème. Quand on voit Vegeta avec Sengoku Vegeta dit voilà honnêtement c'était génial. Voilà. Vraiment j'ai kiffé. Pour le petit Senguan lui qui a peur pour son père vraiment. Pour ceux qui ont regardé cet épisode je suis sûr que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas oui. Je n'ai l'épisode j'hésite en lui donner un 8 ou 9. 8 pour les dessins qui étaient vraiment parfois un peu déconnage mais pour l'action 9. Parce que vraiment c'est Dragon Ball et vous savez que Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Z autant pour moi. Mais comme je le dis le manga etc. Voilà c'est génial. Et les doubleurs franchement génial. Que ce soit la version française ou japonaise. Merci à toi Amanasa Konosawa. Brigitte Cordier etc. Eric le Grand pour Vegeta. Merci à vous. Et les OST et tout ça voilà. Bon bah sur ce j'ai plus grand chose à dire sur ce review. Nous retrouvons pour le prochain épisode c'est-à-dire le review. Autant pour moi encore une fois. Pour le review 30. La troisième attaque. Sur ce Sayonara. Sur ce Sayonara. A la troisième attaque. Il ne t'a pas été pas. Sous-titrage ST' 501